Éric Leray nous propose, l'entraîneur d'Éric Leray nous propose, l'entraîneur et éleveur Éric Leray nous propose cette nièce de Nidor. Non c'est un neveu, tout à l'heure on a eu une nièce de Nidor, là c'est un neveu par agent secret, par le même agent secret, et oui c'est son étalon, c'est son champion, Nidor. Et là nous avons un mal dès le 20 mars par agent secret et Scarole, troisième produit de la mère, la mère Scarole qui a été tassée en obstacle et qui est une soeur de Océan d'Or, Itador, Juxtador, enfin tout, 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 tout l'État d'Or dont bien sûr Nidor dont on a longuement parlé tout à l'heure, qui est un étalon qui a terminé sa carrière de course à l'âge de seulement 5 ans, il a été arrêté précocement par Éric Leray pour faire étalon. Et il a gagné à très haut niveau, tant en plat qu'en obstacle, il a même gagné Nidor, un steeplechase au teuil, alors que son jockey Cyril Gombeau avait quasiment perdu sa selle au passage du gros open niche en face, la selle avait avancé et il a terminé son parcours avec la selle sans encouvure, et il est en moins en première position, un drôle de choix c'est tout de même, on va tromper avec énergie mesdemoiselles, allez on y va, voilà, ouh là, pas trop quand même, grande pouliche que ce poulain, grande poulain pardon, que je vis de l'agent secret, et bien l'agent secret c'est un très très gros modèle, hein, qui fait la monte en deuxième partie carrière des talons chez d'ailleurs Éric Leray, l'agent secret qui s'est illustré à très bon niveau en obstacle avec ses premiers produits, S'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-vous pas derrière, Fogo de Tchaouma, sachant que c'est Estrella Fugace qui lui avait offert sa première victoire, le fils de l'agent secret, il est né le 20 mars, on commence !